Le Saint-Concile, réuni régulièrement, a un pouvoir supérieur à celui du pontife. Extrait de la pragmatique sanction de Bourges de 1438. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Entre 1378 et 1417, l'Église avait traversé une tempête gigantesque. Il s'agit du grand schisme. Il y avait eu deux pouvoirs pontificaux concurrents, l'un à Rome, l'autre à Avignon. Et il y avait même eu, au début du XVe siècle, jusqu'à trois pontifs, lorsqu'on avait essayé de trouver une solution qui finalement n'en était pas une. Aussi, voudrais-je aujourd'hui voir l'impact qu'a eu la paire du grand schisme sur tout le XVe siècle et sur la manière dont les chrétiens, que ce soit au sein même de l'Église, les religieux, qu'en dehors de l'Église, les pouvoirs royaux, ont pu avoir d'une crise que traversait l'Église universelle. Parce qu'effectivement, on ne peut pas comprendre la réforme luthérienne si on ne va pas bien en amont pour voir les difficultés qu'au cours du XVe siècle, l'Église traverse. Alors attention, il ne faut pas faire de contresens. Le XVe siècle n'est pas un siècle anti-religieux. Les sociétés de l'Occident chrétien sont profondément chrétiennes et attendent justement de l'Église quelque chose. D'où la déception que certains ont pu avoir. Elles sont profondément spirituelles. Elles recherchent à comprendre les Écritures, à comprendre la foi. D'où, par exemple, le succès que les prédications du futur Saint Vincent Ferrier a eu. De même, il ne faut pas croire que les ordres religieux sont contestés en tant que tels. Les ordres mendiants, qui étaient déjà très populaires depuis le XIIIe, XIVe siècle, continuent à bénéficier d'une réelle popularité. Entre 1330 et 1550, on crée 140 couvents d'ordres mendiants. Par contre, c'est vrai que les ordres réguliers traditionnels, et je pense en particulier aux bénédictins de Cligny, sont en crise. En 1300, on compte encore 300 moines dans l'abbaye. Ils ne sont plus que 60 au milieu du XVe siècle. Et puis, il y a aussi des attentes spirituelles liées à la mort. La mort est très obsédante dans la chrétienté de ce temps. Et il y a véritablement une attente spirituelle. Et c'est parce qu'il y a cette attente que l'on est d'autant plus exigeant vis-à-vis de l'Église. Alors, voyons un peu les conséquences et les contestations que le grand schisme et les attentes spirituelles ont provoquées. D'abord, il y a indéniablement l'affirmation des églises nationales. Prenons le cas de la France. Le roi Charles VII, en 1438, fait adopter la pragmatique sanction de Bourges où il réaffirme de manière claire ce qu'on appelle le gallicanisme. C'est-à-dire une église nationale rattachée au pontife, mais enfin qui garde avant tout une fidélité vis-à-vis de la couronne de France. Ainsi, dans cette pragmatique sanction, on critique les abus de la papauté dans le préambule. On va affirmer quelque chose sur lequel je reviendrai dans quelques instants. La supériorité du concile sur le pouvoir pontifical. On affirme également la nécessité des recommandations royales pour la nomination des évêchés et à la tête des grandes abbayes, avec certes une investiture spirituelle pontificale. Et puis, grande nouveauté aussi, on offre au clerc la possibilité de faire appel devant la justice royale, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas seulement du droit canon reconnu par l'Église, mais bien aussi de la justice du roi. Il y a là une affirmation gallicane de l'Église catholique en France que nous retrouverons d'ailleurs dans le concordat conclu à Bologne en 1516. Deuxième élément, c'est le conciliarisme. Effectivement, face à la déliquescence et au triste spectacle donné par le pouvoir pontifical lors du grand schisme, émerge l'idée qui préexistait déjà au grand schisme, mais qui prend de l'ampleur, à savoir que l'Église doit être dirigée, gouvernée avant tout par le concile, qui est jugé supérieur au pape. C'est ce qui est affirmé, par exemple, dans le décret Aex Sancta de 1415. Deux ans plus tard, par le décret Frequence, eh bien, on prévoit des réunions régulières du concile tous les cinq ans, tous les sept ans, afin justement de faire le point sur les éventuelles réformes et difficultés à régler. Ce fut le cas des conciles de Sienne en 1423-1424, de Bâle en 1431, qui d'ailleurs oblige le pape Eugène IV à reconnaître à ce moment-là la supériorité du concile. Le problème, c'est que la thèse conciliaire va être un échec, dans la mesure où les conciles étalent également leur divergence. Et progressivement, au cours de la deuxième moitié du siècle, eh bien, le pouvoir pontifical va reprendre la main et va essayer de plus en plus de se passer de concile pour éviter justement d'être débordé par une assemblée d'évêques qui est difficilement contrôlable. Enfin, il y a un autre aspect qu'il faut voir, c'est qu'au sein même de l'Église, des personnalités émergent parce qu'elles vont contester des pratiques, voire même des éléments de la doctrine catholique. C'est par exemple le cas de John Whitelife. C'est par exemple le cas de John Whitelife. John Whitelife est un homme du XIVe siècle, mais il convient de parler de lui parce que son influence au cours du XVe siècle va rester assez importante. Il est né en 1320, il est ordonné prêtre et il devient professeur à l'université d'Oxford en 1358. Et à partir de 1378, il va développer une doctrine sur l'organisation de l'Église. Il va théoriser ce qu'il a appelé l'autorité par la grâce, c'est-à-dire que seuls les chrétiens en état de grâce et en état, je dirais, de non-péché forment l'Église. C'est-à-dire qu'un prêtre n'est pas capable de célébrer l'Eucharistie s'il n'est pas en état de grâce. Ce qui veut dire qu'un prêtre largement pécheur ne peut pas célébrer l'Eucharistie. D'autre part, il s'est interrogé aussi sur la désignation du pape. Vu le spectacle que donnait le grand schisme, il a proposé le tirage au sort du pontife. Il reprenait en cela une habitude qui avait été faite dans les actes des apôtres pour désigner le successeur de Judas. Et plutôt que de voir des cardinaux se déchirant lors des conclaves, eh bien, autant adopter la question du tirage au sort. Autre élément intéressant, c'est qu'il prône des traductions de la Bible en langue vernaculaire. Et il insiste sur le fait que l'écriture doit être véritablement le premier élément pour juger toute décision de l'Église. On dispose d'ailleurs d'une traduction en vieil anglais du Nouveau Testament par John Wycliffe. Il est mort en 1384, mais il préfigure en fait les débats doctrinaux du XVe et du XVIe siècle. Ses thèses sont condamnées quatre ans après sa mort par l'archevêque de Canterbury et également en 1415 par le concile de Constance. Et ces thèses sont d'autant plus condamnées qu'elles ont alimenté des mouvements sociaux qu'on appelle dans l'Angleterre des fin XIVe, début XVe siècle le mouvement des Lollards. Autre personnalité extrêmement importante qui conteste justement l'organisation et certaines pratiques de l'Église, c'est Jan Hus. Né en 1369, il est ordonné prêtre en 1400 et il est nommé recteur de l'Université de Prague en 1402. Il connaît bien les œuvres de Wycliffe parce qu'il les a lues et il les a d'ailleurs quelque peu diffusées avant leur condamnation par le concile de Constance. Jan Hus s'attaque au mœurs du clergé, à l'autorité pontificale, mais il ne reprend pas les thèses de Wycliffe sur le tirage au sort. Ceci lui vaut d'être excommunié en 1412. Et il croit utile, avec, le pense-t-il, la protection impériale de l'empereur Sigismond de se rendre au concile de Constance avec l'autorisation de l'empereur lui-même. En fait, il tombe dans un piège parce qu'abandonné de tous, il est brûlé comme hérétique le 6 juillet 1415. Par contre, il a une vraie postérité, ce qu'on appelle le hussisme, avec des revendications, par exemple, sur la communion sous les deux espèces, ce qu'on appelle l'utroachisme, sub outracoespecie, c'est-à-dire la communion par le pain et par le vin, en disant que le Christ a finalement distribué le pain puis le vin à ses disciples. Il donne la primauté à la parole de Dieu et il demande même une sécularisation des biens du clergé, ce qui fait que tout un courant réformateur et contestataire dans la bohème du 14e-15e siècle va voir le jour. Et puis le dernier, il est peut-être extrêmement connu aussi, c'est Savonarole, ce Dominicain né en 1452 qui instaure un gouvernement théocratique à Florence en 1494 après en avoir chassé les Médicis. Il attaque violemment la richesse, les mœurs dépravées de l'Église. Il est excommunié par Alexandre VI, Borgia en 1497 et ayant lassé, il faut bien le dire, le petit peuple de Florence, il est renversé et brûlé sur la place de la Seigneurie le 23 mai 1498. Mais vous comprenez bien que la réforme de Luther n'arrive pas donc dans un ciel serein. Elle est aussi le résultat de la longue histoire du christianisme au 15e siècle où on attendait une réforme ou en tout cas d'autres prises en compte de l'Église qui ne sont pas arrivées et cela a donné donc la possibilité à Martin Luther de trouver une voie d'accès dans l'histoire du christianisme. Sous-titrage Société Radio-Canada